salut à tous c'est dit alors aujourd'hui on se retrouve pour l'évolution de la chaîne numéro 5 alors j'ai pris ma petite feuille bon là si on peut appeler ça un super brouillon je sais pas si vous voyez là alors aujourd'hui on va parler un petit peu de ce qui va se passer sur la chaîne parce que bon là ça change il ya du changement effectivement ça je vous l'avais prévenu déjà précédemment dans la dans l'autre vidéo en fait alors lightroom photoshop je garde ce couple logiciel sur la chaîne et je vais un petit peu développer plus d'avantages sur ce logiciel là aussi également comme vous le savez mais ce sera pas la priorité sur la chaîne bien entendu mais il aura sa place ils auront tous les deux leur place un d'accord on one photoreau 2020 là j'ai décidé de mettre un plan majeur sur ce logiciel pour la simple bonne raison coin one photoreau 2020 il vous propose quand même du blending des couches de calques en euros ça c'est pas négligeable du hdr mais plutôt on va dire soutenu on va dire que c'est plutôt contrôlé par rapport à un logiciel comme aurora hdr donc c'est très intéressant aussi du focus stacking on a aussi la possibilité d'avoir un produit d'impression comme vous le savez déjà et une bibliothèque qui tient la route avec les mots clés et c'est donc voilà j'ai décidé de partir sur ce logiciel là cette année parce que c'est un logiciel qui a beaucoup d'atouts ou bien entendu on a quelques petits problèmes de traduction en version française c'est vraiment pas grand chose à côté des possibilités qu'offre ce logiciel exposure software je vais faire aussi des tutos sur ce logiciel car je trouve également qu'il a des avantages on va dire que bon on one photoreau va plutôt avoir tendance à remplacer un photoshop avec caméra eau éventuellement avec bridge mais en plus que one one possède une bibliothèque bien sûr mais exposure software plutôt l'exposure x5 je verrai plutôt comme remplaçant dit comme remplaçant direct de lightroom parce que lui même aussi procède une super bibliothèque avec les bouclés etc on en parlera davantage dans les formations au niveau de luminaire 4 luminaire 4 ça a été trois mois de travail intensif sur la chaîne vous avez 75 vidéos quasiment à peu près en comptant les vidéos de la bêta de tous les luminaires en action de la formation initiale les mini séries aussi également que je vais terminer bien sûr et je vais vous mettre aussi un nouveau luminaire 4 en action où j'en mettrai de manière un peu au compte gouttes mais je n'ai pas dit que j'ai abandonné luminaire 4 bien entendu ça vous le savez déjà par contre ce que je reprocherai quand même à ce luminaire 4 c'est que bon j'ai dû mettre en place des outils on va dire comme on dit ici en voyeur mini do it yourself fait tous les vous même c'est avec les masses de luminosité en mettant un pack bon je trouve cela dommage parce que bon la luminosité c'est inclus dans tous les logiciels actuels maintenant et je trouve qu'ils sont un petit peu à la bourre et bon le pack marche je veux dire on peut même faire des masses de luminosité manuellement soi même parce que bon il est assez hybride ce logiciel comme je l'avais déjà dit de nombreuses de nombreuses fois mais face à la concurrence on va dire bon la dernière version 4 1 elle est pas mal on va dire il ya une amélioration de performance pour du luminaire 4 bien sûr mais j'aurais espéré avoir la même performance que le luminaire flex qu'on a eu déjà auparavant et là j'ai pas eu cette bonne surprise donc ça va donner une petite déception on va dire au niveau de luminaire 4 enfin ça ça reste mon avis personnel voilà ensuite pareil aussi également au niveau de l'optimisation à un moment donné je me suis amusé avec des calques analogues je me suis amusé avec le tif je mettrai également dans le volume 3 des luminaire 4 en action quelques workflows au compte gouttes topaz studio c'est pareil on va continuer au sujet des fréquences des vidéos maintenant ça c'est la dernière chose dont je voulais parler bon ça fait depuis le 22 octobre que je fais une vidéo par jour par moments voire plus là on est quand même le 10 janvier voilà on fait le calcul à octobre novembre décembre et puis bon là la quasi la quasi moitié de janvier à faire des vidéos par jour vous vous doutez bien que ça demande vraiment pas mal de temps surtout que c'est des vidéos tutoriels donc je dois pas réparer ça sur papier et c'est donc ça prend également beaucoup de temps donc moi j'ai pris une petite décision aussi comme ceci c'est maintenir un minimum de deux vidéos par semaine selon les emplois du temps et je pourrais rajouter aussi quelques contenus supplémentaires si je veux selon les semaines de disponibilité voilà tout ça pour vous dire que bon la chaîne c'est quand même une chaîne de post-production créative ça je l'avais dit auparavant je voulais tourner avec 80% sur luminar 4 mais avec la version de 4.1 je me suis rendu à l'évidence ce ne sera pas possible de tourner avec 80% avec ce logiciel là vu que je voudrais aller un peu plus haut sur les workflows je voudrais que ce soit un petit peu plus poussé on va dire et là les qualités performance en niveau calque ne me permettront pas de réaliser mes workflows que je voudrais vous présenter donc je vais en faire quand même quelques-uns en tenant compte des possibilités de luminar 4 bien sûr mais je vais plutôt utiliser d'autres logiciels notamment comme je vous ai dit ON1 que je vais mettre en avant exposure software le x5 exposure x5 lightroom photoshop aussi et après le reste partira sur les autres logiciels mais comme je vous ai dit vous avez un learning center là sur le luminar 4 vous avez quand même plus de 70 75 75 vidéos sur sur luminar 4 donc il ya vraiment de quoi faire ça représente à peu près 21 heures de vidéos si vous calculez les heures que j'ai fait sur luminar 3 la précédente aussi les précédents tuto ça fait à peu près 3 4 heures je pense sur luminar 3 donc fait un peu le calcul et les différents workflows que vous pouvez trouver à droite à gauche vous avez vraiment énormément de choses qui sont pas mal donc voilà c'est un petit peu l'évolution de la chaîne numéro 5 je trouve que on s'en sort pas trop mal je tenais à recadrer tout ça pour 2020 parce que bon là j'avais tendance un petit peu à délaisser un petit peu mais les autres logiciels et m'écarter un petit peu de de ma chaîne parce que la ma chaîne c'est d'abord la la post production créative et la post production la post production et la post production créative et je ne veux pas me limiter seulement à un logiciel et il serait malheureux quand même de se priver des autres logiciels pour faire d'autres workflows c'est mon simple avis voilà dans la description en dessous de cette vidéo vous trouverez des offres d'essais comme on one photoreau 2020 vous avez un essai de 1 mois donc ce n'est pas dégligeable exposure x5 c'est la même chose vous avez des essais de 1 mois j'ai commencé la formation one one un petit peu en détail vous pouvez aller voir les différentes vidéos ça peut vous aider aussi pour vous faire une petite idée exposure j'ai commencé aussi tout doucement mais là je vais approfondir encore plus bien sûr les coupons code de réduction qui vont reprendre sur les sites internet sur on one vous pouvez déjà l'appliquer sur luminaire 4 il vous sera possible d'utiliser également les coupons code lightroom photoshop je suis également affilié je suis affilié officiel aussi ça depuis de pas mal de temps donc si vous voulez aller voir sur mon site internet vous procurer une inscription et vous est amplement possible de le faire topaz studio pareil le coupon code et d'ikinol qui est valable l'avantage de topaz c'est quand ils font une réduction vous pouvez rajouter une réduction supplémentaire encore avec mon coupon code donc c'est à surveiller je vous informe sur la chaîne pour ça ça c'est concernant les liens affiliés moi forcément ces liens affiliés là ça me permet d'avoir une petite commission pour moi faire vivre cette chaîne c'est une question de transparence entre vous et moi je vous l'avais déjà dit moi je ne suis pas sponsorisé pour la simple et bonne raison que j'ai simplement des liens affiliés ça permet d'avoir une liberté moi ici quand vous voyez ici j'ai quand même pas mal de logiciels sur la chaîne ça me permet d'avoir quand même un avis objectif et pas me faire laisser influencer par une seule marque ça je ne veux pas parce que si j'avais seulement une seule marque sur ma chaîne je ne serais pas assez objectif vis-à-vis de vous mais le fait d'avoir plusieurs logiciels ça me permet d'avoir une plus grande flexibilité et de pouvoir utiliser les logiciels que je veux même par moment bon il se peut aussi que j'utilise un logiciel qui n'est pas dans les liens affiliés aussi également donc voilà c'est un petit peu tout ce que je peux dire pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à aller voir tout le contenu sur la chaîne je crois qu'on a plus de 200 vidéos c'est un petit peu la folie cette chaîne a maintenant un an on a fêté l'anniversaire je rappelle avec une plus grande activité en fin d'année bien sûr on commence à être une petite communauté assez sympa ça ça me fait plaisir aussi également je remercie pour les likes les inscriptions etc ça je ne redirai jamais assez souvent je vous dis à toutes et à tous une excellente journée moi pour ma part demain il n'y aura pas de vidéo parce que ce sera mon anniversaire voilà donc je fais une petite pause et comme je vous dis là on va reprendre les vidéos à hauteur de deux vidéos par semaine voire plus quand j'aurai du contenu à mettre il se peut aussi que je termine vite fait les mini séries luminaire 4 pour boucler la la session donc il se peut que vous ayez une bonne paire de vidéos comme ça d'un coup sur une journée ça peut être possible aussi ça je vous dirais au courant cette semaine voilà donc pas de vidéo pour demain parce que c'est mon anniversaire je m'octroie un petit jour de repos quand même bon je vous souhaite un bon dimanche donc pour demain un excellent samedi pour aujourd'hui et encore une fois je vous présente mes voeux pour 2020 une excellente santé parce que c'est très très important on n'est pas à l'abri de de voir quelque chose qui peut arriver sur un de nos proches ou bien au niveau santé etc donc surtout la santé avant tout pour la nouvelle année je remercie donc de m'avoir suivi pour aujourd'hui et on se retrouve donc ces prochaines semaines allez au revoir à